Nous pourrions nous demander quel est le sens de cette fête de la Sainte Famille. En écoutant les premières lectures, nous voyons qu'Abraham a été établi comme famille le jour où il a eu une descendance bien à lui, et pas simplement en ayant recours à une servante comme quasiment une mère porteuse. Et là nous sommes confrontés à une famille un petit peu bizarre. Marie est effectivement la maman biologique de Jésus, mais Joseph n'est que son père adoptif, celui qui lui donne une existence légale, et pourtant c'est le modèle que Dieu nous offre pour toutes les familles. Joseph est même désigné dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui comme le père de l'enfant. En plus, cette fête est une grande fête, puisqu'elle vient s'insérer dans l'octave de Noël, et avant même de se rappeler de l'anniversaire de Jésus, aujourd'hui nous nous souvenons de toute la Sainte Famille. Encore plus, aujourd'hui est une fête un peu particulière, puisque cette année coïncide à la fois la fête de la Sainte Famille, et puis cachée un petit peu derrière le souvenir du massacre des Saints Innocents. Et ceci nous invite à découvrir le sens profond de cette fête et de nos familles. Cette fête n'est pas simplement là pour défendre un modèle que l'on préférerait par rapport à d'autres, non. Cette fête est là pour nous montrer la grandeur incroyable de chaque famille, le trésor que constitue chaque famille. Quels que soient ses problèmes, chaque famille est un trésor, chaque famille est sacrée. Et si la grandeur de cette fête ne suffit pas pour vous en convaincre, Regardez le nombre d'attaques du démon contre la famille, à travers des politiques bizarres, des lois absurdes, et tout ce qu'on est en train de tailler comme base, comme fondement de la famille en France. Depuis la Révolution française, depuis mai 68, depuis... On pourrait multiplier tous les exemples. Mais qu'est-ce qui fait que le diable est tellement énervé contre la famille ? Pour trouver la réponse, le Père et moi, nous avons lu, ce matin, je pense, dans l'Office des Lectures, vous savez, le brévière qu'on doit lire tous les jours, un passage de la Bible qui généralement énerve beaucoup les femmes. Quand on a le jour d'un mariage et qu'on le lit, je sens tout de suite une espèce de frémissement dans l'Assemblée. Vous savez, c'est la lettre aux Éphésiens qui commence par « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et là, généralement, ça bloque. Pourtant, ce mot « soumission », si on le comprend bien, c'est exactement le contraire de l'esclavage, le contraire de l'obéissance d'un esclave, le contraire de l'obéissance d'un robot. Nous ne sommes pas des robots et Dieu ne veut pas qu'on soit des robots. Mais cette soumission, elle est l'antithèse de ce qui s'est passé dans la Genèse. Vous vous souvenez le péché originel ? Adam, Ève, le fruit défendu, le diable, déjà là. Et les premiers effets du péché originel, Adam et Ève ne sont plus capables de se regarder en face. Ils s'habillent, ils se cachent, ils se planquent. Et plus grave que ça, ce désir, cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, continue à fonctionner, mais, au lieu de les attirer et de les unir, souvenez-vous de ce que Dieu a dit, « Ton désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi. » Eh bien, cette soumission, c'est le mot, dans la Bible, qui est le contraire de la domination. On pourrait croire que les deux sont la même chose. Eh bien non, c'est exactement le contraire. En étant soumis, finalement, on se met au service de l'autre, on élève l'autre, et en faisant ça, on l'empêche de dominer. Comment est-ce que vous voulez dominer quelqu'un qui est déjà en train de vous élever ? Et c'est ça que Dieu nous demande, pas seulement aux femmes, aux maris aussi, ça marche dans les deux sens. Dieu nous demande de nous mettre au service les uns des autres, et quel plus bel exemple que la famille pour lutter contre ça. Si vous voulez un exemple assez concret de cette domination, allez voir le salon de l'automobile. Je n'ai rien contre les constructeurs automobiles, ne vous inquiétez pas. Mais, généralement, plus une voiture est moche, plus ils mettent des filles à moitié habillées à côté pour essayer de faire croire que, venez, vous aurez ce dont vous rêvez. Non. Ce n'est pas ça. Dieu nous a donné une attirance vers l'autre, un désir de l'autre qui est destiné à unir. Mais comme notre cœur est blessé, nous avons besoin d'apprendre dans nos familles quelque chose d'incroyable qu'est l'humilité. Le don gratuit. Ce moment où Dieu nous donne l'autre comme un trésor. Et plus encore, et c'est pour ça que la fête des Saints Innocents nous apprend un petit peu mieux à comprendre le sens de la famille, chaque enfant, aussi, devient un trésor inestimable puisque Dieu nous le donne gratuitement. Vous le savez, tout à l'heure, je vais devenir parrain et moi aussi, je me sens un peu associé à cette grandeur du don d'un petit enfant dont on devient responsable. Eh bien, dans le massacre des Saints Innocents, Dieu nous montre que toute vie, même la plus petite, même celle qui peut sembler la plus inutile, même la mort qui peut sembler la plus absurde, est importante pour lui. C'est pour ça que nos familles sont si importantes. Parce que c'est là que nous apprenons la gratuité et l'humilité. Alors, si nous pouvons demander quelque chose à Dieu qui s'est fait homme, à Dieu qui a voulu vivre la plus grande partie de sa vie humaine dans le silence de Nazareth, c'est pas rien ça. Les évangiles nous racontent trois ans mais il a quand même passé trente ans dans le silence. Eh bien, si nous voulons apprendre quelque chose de ces trente années, de ces trente années de joie, de peine, de silence dans la maison de Nazareth, eh bien, c'est peut-être cette humilité, cette simplicité, ce service gratuit des autres. Alors, demandons ça à Jésus, à Marie, à Joseph, de savoir aimer gratuitement, de savoir accueillir l'autre comme un cadeau gratuit, comme un cadeau inestimable parce que Dieu nous le donne gratuitement, parce qu'il nous aime. Amen.